740 demandes de disponibilité ont été enregistrées dans la fonction publique burkinabé courant 2023. Ces chiffres émanent de la Direction Générale de la Fonction Publique. La loi portant statut général de la Fonction Publique d'État définit la disponibilité comme étant la position d'un fonctionnaire qui, placé hors de son administration d'origine, cesse de bénéficier dans cette position des droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité, c'est cette possibilité qui est donnée au fonctionnaire de suspendre son contrat, si on peut le dire, entre guillemets, avec l'État pour des motifs divers. Quels sont donc ces motifs pour une mise en disponibilité d'un fonctionnaire ? L'agent peut demander la disponibilité pour assister son conjoint ou son enfant victime d'accidents ou de maladies. Elle est de 2 ans, elle est renouvelable, mais jusqu'à ce que le rétablissement du conjoint ou de l'enfant soit établi. L'agent aussi peut prendre une disponibilité pour s'occuper d'un enfant de moins de 5 ans. Là aussi, il doit apporter la preuve de la filiation avec l'enfant et nous lui accordons la disponibilité de 2 ans renouvelables jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. Il peut prendre également une disponibilité pour aller exercer un mandat syndical. Il peut également prendre la disponibilité pour rejoindre son conjoint qui est astreint à résider dans une localité autre que le lieu d'exercice de l'emploi du fonctionnaire. Et cette disponibilité-là est valable jusqu'à ce que le conjoint retourne dans son lieu habituel de résidence. En plus de cette disponibilité considérée comme du droit, les agents de la fonction publique ont également la possibilité de soumettre des demandes de disponibilité pour convenance personnelle ou encore pour travailler dans une entreprise privée. A ce niveau, les demandeurs sont soumis à des conditions. Il doit apporter la preuve qu'il a été recruté par l'entreprise. Récruté par l'entreprise, ça peut être un contrat de travail en bonne et due forme ou à défaut, un acte qui prouve qu'il est admis à un test au niveau de cette entreprise-là. Et on peut également prendre une disponibilité pour convenance personnelle. Le fonctionnaire peut le faire. Donc là, on ne demande pas grand-chose. Donc c'est une convenance personnelle. Donc il fait la demande seulement pour convenance personnelle. On lui accorde cette disponibilité pour 2 ans, renouvelable 3 fois. Ça veut dire que le fonctionnaire ne peut pas dépasser 8 ans dans cette position. En cas d'une mise en disponibilité, que dit la loi en ce qui concerne les droits des concernés ? L'administration arrête les salaires. Les salaires étant la contrepartie du travail fourni, c'est comme s'il a suspendu son contrat. Donc on ne peut pas continuer à les payer. Les seules fois où quelque chose peut lui être versé, c'est lorsqu'il a pris la disponibilité pour s'occuper d'un enfant de moins de 5 ans, ou d'un enfant malade, ou bien un enfant victime d'un accident. Là, les allocations à caractère familial sont versées. Je prends l'exemple, le taux de l'allocation familiale de la fonction publique, c'est 2 000. S'il a un enfant qui est en train de respecter les conditions de bénéfice de l'allocation, on va lui virer les 2 000 francs. Si aucune rémunération salariale n'est prévue pour un fonctionnaire en disponibilité, il arrive parfois que certains fonctionnaires en disponibilité continuent de percevoir leur salaire durant cette période. Une situation due aux faillies du système. Puisque c'est dans le système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État que c'est géré, mais le système peut avoir ses failles. Il suffit seulement qu'on prenne l'acte de façon manuelle et que la validation a posé problème. L'intéressé a son acte, mais son salaire continue de courir. Ça, c'est vraiment fréquent aussi, malheureusement. À ces défaillances, il faut aussi ajouter le détournement de l'objet de la disponibilité pour d'autres fins. Une pratique courante que déconseille le directeur général de la fonction publique. Parce que la pratique courante qu'on voit, c'est de venir introduire une demande de disponibilité pour convénence personnelle. Quand ils introduisent une disponibilité pour convénence personnelle, après on les retrouve dans une entreprise privée en train de travailler. Ça, c'est vraiment un détournement au cas de l'objet de la disponibilité. L'objet de la disponibilité ne doit pas être détourné. Dès lors qu'il y a un motif qui est déjà établi par la loi, si vous prenez, c'est pour faire ça. Et en principe, parce que ça peut être un moyen, si nous nous constatons ça, nous pouvons dire que c'est un moyen pour pouvoir se soustraire du contrôle qu'on doit avoir lorsque la personne veut aller travailler pour une entreprise privée. Face à ces insuffisances, des mesures fortes sont donc nécessaires pour plus d'efficacité dans la gestion administrative et salariale de l'État. Le conseiller en gestion des ressources humaines plaide ainsi pour un suivi rigoureux au niveau de chaque direction des ressources humaines des départements ministériels. Il invite également à une mise à jour régulière du système intégré de gestion administrative et salariale de l'État. Une chose qui devrait faciliter la prise en charge des actes de disponibilité.